Depuis lundi, un nuage de fumée s'est emparé de l'île de Madère. Le feu s'est d'abord déclaré sur les hauteurs, aidé par un vent violent et de fortes températures. Les flammes ont vite gagné le rivage. Des maisons ont été ravagées, routes et tunnels coupés à la circulation. Habitants et vacanciers doivent rester vigiles en 24h sur 24. On est obligés de rester réveillés la nuit pour voir comment ça évolue et voir si ça ne s'approche pas trop de la maison. La journée, on descend sur les côtes parce que c'est plus respirable. Mais par contre, là-haut, on est dans la fumée, mais même sur les côtes, il y a de la fumée partout. C'est impressionnant, moi, je n'ai jamais vu ça. Mais c'est vraiment catastrophique, c'est un désastre. Funchal, la capitale de l'île, est particulièrement touchée. Le feu a pris possession de la ville hier. Et toute la nuit, les pompiers ont lutté pour protéger le centre historique. Malgré un renfort de 110 hommes, aidés par des riverains, 3 personnes sont mortes dans l'incendie de deux immeubles. En tout, 1000 personnes ont été évacuées vers un stade et une caserne de l'armée portugaise. Si les autorités ont déclaré l'incendie maîtrisé, elles restent vigilantes. Impossible pour le moment de faire le bilan des ravages causés par les flammes. Sous-titrage Société Radio-Canada